et on est de retour avec toi maxime pour notre fameuse chronique culture et aujourd'hui tu vas nous parler d'une chanson qui te tient à coeur et qui est malheureusement peut-être un peu toujours d'actualité n'est ce pas ? Ouais malheureusement quand vous allez comprendre de quoi elle parle exactement et donc ouais cette chanson c'est probablement ce qui est le plus grand succès international de la chanson allemande donc c'est la chanson « Non, 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 c'est l'autre balance » du groupe NENA. Alors avant de parler de la chanson en tant que telle et pourquoi elle nous intéresse particulièrement aujourd'hui on va peut-être se présenter rapidement le groupe NENA donc comme on l'a dit c'est un groupe allemand des années 80 et qui fait partie donc de ce qu'on a appelé la nouvelle vague allemande et son nom il vient donc du pseudonyme de sa chanteuse Gabrielle Kerner qui est le visage du groupe et qui continue aujourd'hui à chanter les chansons du groupe dans le cadre de sa carrière solo elle a même fait partie du jury de The Voice pour les pour les plus jeunes alors les deux musiciens du groupe c'est c'est Carlo Carges et Jörn Hoveu Faron Krog Pedersen qui sont respectivement donc le parolier et le compositeur de la chanson « Non, 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 c'est l'autre balance » mais au-delà de ce titre je ne peux que conseiller à celles et ceux qui comme moi sont un peu restés coincés dans les années 80 au niveau musique de se plonger sans modération dans la discographie de ce groupe on peut notamment citer les titres « Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann » « Norgötreimt » « Leuchtturm » « Rägetzeichen » et ou encore « Rätemik » voilà et je pense que comme tu vas nous mettre les liens vers les vidéos YouTube de ces chansons j'ai fait exprès de choisir les clips de l'époque pour bien se replonger dans les années 80 alors maintenant si donc la chanson « Non, 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 c'est l'autre balance » nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui c'est tout simplement parce que c'est une chanson anti-guerre en fait qui décrit une situation absurde dans laquelle par une réaction en chaîne 99 ballons de boudruche dans le ciel finissent par déclencher une guerre l'idée de la chanson en fait elle est venue à Carlos Cargues lors d'un concert des Rolling Stones à Berlin-Ouest où il a vu des ballons s'envoler dans le ciel et il s'est demandé ce qui pourrait se passer si ces ballons passaient le mur et que les allemands de l'Est les prenaient pour des ovnis voilà et donc finalement plutôt que de vous expliquer toute la chanson je me suis dit que le mieux c'était encore de vous en proposer une version française voilà donc comme je ne suis pas musicien professionnel et que je ne voulais pas risquer la catastrophe en direct j'ai enregistré cette version avant et donc comme tu peux peut-être la lancer ouais super on se l'écoute prends le temps de m'écouter j'ai une chanson à te chanter sur 99 ballons qui s'en allaient vers l'horizon si je suis dans tes pensées j'ai une chanson à te chanter sur 99 ballons allez fais papillon 99 ballons 99 ballons qui s'en allaient vers l'horizon on les prit pour des ovnis un général de l'armée surgit il envoya en repérage les plus puissants de ces mirages et ne flottaient à l'horizon que 99 ballons 99 pilotes de vrais guerriers de la tête aux bottes souffrir pour le capitaine cœur le ciel bleu change à deux couleurs les voisins d'abord stupéfaits comment sert à s'agiter alors qu'on tirait à l'horizon sur 99 ballons 99 ministres de la guerre 99 ministres de la guerre n'allumaient un bidon d'éther ils se prêtent pour des petits malins à lécher par le jute de butin à plaire à la guerre Yves de pouvoir mais qui aurait pu le croire qu'on reforme les bataillons pour 99 ballons 99 ans d'affrontements n'ont laissé que des perdants aucun pilote n'a survécu aucun ministre de la guerre non plus aujourd'hui j'ai re sur cette terre entièrement réduite en poussière je vois ce ballon que j'ai trouvé je pense à toi et le laisse envoler waouh génial 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 ça rend vachement bien hein Maxime purée waouh je te connaissais pas je connaissais pas si mélomane que ça t'as fait toute la traduction et tout nickel hein c'est mon métier aussi bah oui bien sûr bah écoute un grand merci à toi c'est vrai que c'est une chanson qu'on entend beaucoup mais on pense que c'est un peu pop un peu ça et finalement en fait ouais y'a vraiment ce ce message derrière quoi je me suis aussi rendu compte y'a beaucoup de gens qui sont français qui vivent en Allemagne qui parlent allemand et en fait c'est vrai que quand c'est pas ta langue maternelle t'écoutes pas toujours bien les paroles et même des gens qui parlent allemand qui vivent ici l'avaient toujours écouté d'un d'un air un peu distrait et sans écouter vraiment les paroles et sans les comprendre donc voilà au moins là on sait exactement de quoi ça parle et voilà malheureusement c'est vraiment une chanson sur l'absurdité de bah comment un petit truc au début va par une réaction en chaîne entraîner une guerre quoi ouais et bah un grand merci encore et je vois que le chat a été apprécié cette reprise super bah écoute un grand merci à toi et puis on va se repasser un tout petit jingle et puis on va attaquer la dernière chronique avec avec Mathias encore un grand merci Maxime c'était top à toutes bonne soirée à toi à toutes on va à on va à on va à on va à